Alors qu'il n'existe aucune politique européenne de défense, le projet de fusion entre EADS et le britannique BAE Systems enfanterait un géant mondial et les prémices d'une consolidation générale du secteur en Europe. Sur le papier, la fusion permettrait de construire un groupe beaucoup plus stable et diversifié. Question métier, le nouvel ensemble ressemblerait beaucoup à son concurrent Boeing avec un équilibre entre les activités civiles et les activités militaires. Si EADS génère plus de 60% de son activité grâce à l'aviation civile, BAE Systems est surtout spécialisée dans les activités de défense et trône parmi les géants mondiaux du secteur. La complémentarité géographique est bonne elle aussi. BAE Systems est notamment très bien implantée outre-Atlantique, là où EADS a toujours rencontré des difficultés. L'affaire du contrat des avions invitailleurs, d'abord attribué à Airbus pour finalement être accordé à Boeing, est un douloureux souvenir, un souvenir à 35 milliards de dollars. BAE Systems est également solidement implanté en Inde, en Arabie Saoudite et en Australie, entre autres. Mais ce rapprochement continue de laisser sceptique pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il faut le triple feu vert de Londres, Paris et Berlin. Et il faudra contenter les revendications de chacun quant à la gouvernance de la nouvelle structure. La seconde, c'est que d'autres actionnaires comme Daimler ou Lagardère ont également leur mot à dire et ne manqueront pas de poser leurs propres conditions. Enfin, un rapprochement éventuel devra également obtenir l'aval des autorités de la concurrence et aussi d'autres instances gouvernementales. Certaines filiales de BAE Systems notamment sont des fournisseurs clés du Pentagone et développent des projets militaires sensibles. Là encore, aucun deal n'est possible sans un accord avec Washington. Et pourtant, les deux groupes ont bien entamé des négociations. C'est qu'il faut faire face à la fin de l'âge d'or sur le marché de la défense et à une période de vache maigre. Après avoir augmenté de plus de 50% au cours de la dernière décennie, grâce notamment aux conflits en Afghanistan et en Irak, les dépenses militaires mondiales ont stagné en 2011 pour la première fois depuis 13 ans. Elles pourraient même baisser en 2012 alors que l'Europe et les États-Unis prévoient des coupes dans les budgets de la défense. Rappelons-le, les États-Unis représentent toujours plus de 40% des dépenses militaires mondiales, soit plus que le cumul des dix autres nations qui les précèdent dans le classement. Le pays est également le premier exportateur d'armes et concentre près de la moitié des 100 plus grandes entreprises militaires au monde. Une éventuelle fusion entre EADS et BAE Systems ne serait ainsi pas forcément une bonne nouvelle pour les États-Unis et surtout pour Boeing. Alors que l'Europe et les États-Unis réduisent la voilure, les gisements de croissance se trouvent ailleurs, notamment au Moyen-Orient et en Asie. Reste à savoir si les gouvernements européens seront prêts à sacrifier leurs intérêts nationaux pour construire un colosse mondial de la défense.